La Société Générale vous présente Légende du Sport. Pour Légende du Sport, Philippe Marocco est avec nous. Philippe, bonjour. Bonjour. Merci de répondre à la grande question de Légende du Sport. Depuis la fin de la carrière, qu'est-ce que vous devenez et qu'est-ce que vous avez fait ? Depuis la carrière, j'ai entraîné depuis 1996. J'ai entraîné à l'ASM, les Espoirs, après les Rechelles. On a eu un titre avec les Espoirs, un titre avec les Rechelles et après je suis parti à Montluçon. On a fait une fusion en Montluçon entre les Illets et le stade Montluçonné. Après je suis parti deux saisons en 6 juillet, en Haute-Vienne, en Fédéral 2 et après en Fédéral 1. Qu'est-ce qui vous fait vibrer dans la gestion de l'entraînement, dans la gestion des hommes et ce sport ? Je crois surtout que c'est la relation humaine, au niveau amateur encore et encore ce que nous on a connu en tant que joueur. Et quand on a débuté au rugby, après c'est vrai que maintenant les murs sont changés. Et tout a évolué. Après c'est vrai que de redonner un petit peu ce qu'on m'a donné moi en tant que joueur. Quand j'étais à Saverdun dans l'Ariège où j'ai débuté le rugby et après par la suite à l'ASM en tant qu'international. Et je crois que maintenant il faut que les gens s'investissent au niveau des jeunes. Et former les gamins pour la suite de notre sport si on veut une continuité dans le rugby professionnel et amateur. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? De vivre assez longtemps et que l'ASM soit champion de France cette année et champion d'Europe aussi. C'est un bon souhait pour le club et pour tout le public qui est derrière cette équipe. Merci beaucoup. Légende du sport vous a été présentée par la Société Générale. Sous-titrage ST' 501